... Merci, merci de m'avoir invité. Je disais, c'est le retour de l'enfant, je ne sais pas quoi, sur les terres qu'il a fréquentées il y a quelques années. Je n'étais pas forcément le bienvenu, mais passons, tout ça c'est le passé, seul l'avenir m'intéresse. Alors, quand tu dis que la vie n'est pas linéaire, on sait quand elle commence et on sait exactement comment elle finit. Ça, c'est une certitude. C'est entre les deux qu'il peut se passer des choses intéressantes et qu'on peut essayer d'en faire quelque chose d'intéressant. Parce que finalement, on en parlera en termes de performance, notre vie, c'est notre vie. C'est-à-dire, c'est à nous de conduire notre vie. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre ou à quelques-uns d'autres ou à une société ou à qui vous voulez de dire ce que doit être la singularité de chacun dans la conduite de sa propre vie. Et je pense que le moment où on en prend conscience est un moment important. C'est-à-dire que ce passage de qui je suis à je suis citoyen et responsable de quelque chose est un moment qui me semble essentiel et qu'on retrouve aussi dans la carrière, on va l'appeler comme ça, d'un athlète de haut niveau. Donc, merci de m'accueillir dans ce que je considère encore un peu comme ma maison. Quand on a habité cette maison, je pense que ça vous marque pour votre vie, pour des raisons différentes. Mais je crois que ça marque. Et puis, il y a quelques amis, quelques collègues qui ont fait un bout de chemin avec moi et ça me fait toujours plaisir de les retrouver. La natation, la mission d'expertise qu'on a tellement raillée, la mission d'accompagnement dont on ne savait pas trop à quoi elle servait, mais moi, je le savais. Enfin, plein de choses, voilà. Mes amis de la direction technique et puis les collègues. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver pour parler de quelque chose dont on parle beaucoup, de la performance, le sport de haut niveau. Mais je dois vous parler de mon itinéraire. Alors, mon itinéraire, ça commence en Allemagne. Ce n'est pas anodin d'être né en Allemagne avec un père gendarme, un père gendarme mobile. Ça veut dire que je suis un enfant de l'après-guerre. Bon, je vais vous passer sur les années en Allemagne. Ma mère me dit, elle me raconte que, en fait, je parlais allemand, je comprenais l'allemand. Et c'est vrai que quand j'entends l'allemand, il y a une espèce de musique qui me dit quelque chose. Je ne comprends rien, mais la musique me dit quelque chose. C'est intéressant, mais je ne parle pas allemand. Et donc, voilà, je suis un enfant des déménagements. C'est-à-dire mon père gendarme mobile. Donc, je me balade de caserne en caserne. Et la seule ressource qui est à ma disposition pour essayer d'exister dans ces déplacements, c'est de créer régulièrement des liens, des relations avec les enfants qui sont là et donc avec des rêves qu'on essaie de construire ensemble. Alors, j'essaie de vous parler de mon parcours en fonction de ce que je vais vous dire après. Vous comprendrez un petit peu les ponts qu'on peut faire avec tout ça. Et puis, à 10 ans, au CM2, mes parents souhaitent que j'ai une scolarité, une excellente scolarité. Et à l'époque, il existe, pas loin de chez moi, ce qu'on appelle un cours complémentaire qui est réputé comme étant l'un des meilleurs pour accueillir les jeunes gens qui ont envie de faire une scolarité qu'on va qualifier de brillante. Donc, à 10 ans, mes parents me mettent en pension. Alors, tout ça, je vais faire de la pub. Tout ça, vous pourrez le lire dans un livre que je vais publier dans une petite année. Et si l'éditeur accepte le titre, ce livre s'appellera « Gagner ». Parce que c'est ma vie. Gagner sa vie. Ce n'est pas une question de pognon. C'est juste essayer de la gagner pour en faire quelque chose d'intelligent avec tous les gens qui nous entourent. Donc, pension, à l'époque, vous êtes tous beaucoup plus jeunes que moi, à l'époque, quand on est en pension, on arrive début d'année, on sort de la pension à Noël, on sort de la pension à Pâques et on sort de la pension aux grandes vacances. C'est-à-dire, on rentre trois fois à la maison. Et tout le reste du temps, on est en pension. Et donc, je suis un enfant très fragile. Je suis un enfant très sensible. Je suis toujours un enfant très sensible et très fragile, d'ailleurs. Mais c'est le sport, le rêve autour du sport, ce que j'entends du sport, la pratique du sport qui va me sortir, entre guillemets, de la perte de mes repères familiaux, puisque j'ai deux frères et une sœur que je ne vois plus, mes parents que je ne vois plus, les copains de la caserne que je ne vois plus. Et cette rupture-là, elle est terrible et c'est le sport qui m'en sort. Alors, juste, il faut vous dire à quel point je suis vieux. À l'époque, il n'y a pas de télévision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spectacle sportif. Ça vous paraît bizarre, les tweeters, les machins, les trucs. Mais ça a eu quelque chose d'extraordinaire. C'est que du coup, le spectacle sportif est d'abord imaginaire. C'est-à-dire qu'on l'entend et on l'imagine. Et cet imaginaire-là fait naître dans l'enfant que je suis des rêves de possibles et des rêves extraordinaires de devenir un joueur, peut-être un joueur de foot du Real Madrid, un joueur de foot de Reims, parce qu'à l'époque, Reims, Copa, le pauvre qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et qui, lui, m'a accompagné pendant ces années de souffrance-là pour faire en sorte que je trace vers cette période en existant quelque part. Bon, je vous passe tout ça, mais ce petit moment-là est un moment important. Ensuite, je quitte ce cours complémentaire et j'arriverai dans un lycée parce que mon père, entre-temps, il a encore déménagé. Donc, je me retrouve à Calais. Alors, il y a un témoignage que j'ai fait avec Henri. Si vous voulez le voir, il est disponible ici, je crois, sur Ma vie, mon œuvre, comme dirait l'autre. Et ce moment à Calais va être fantastique. Il va être fantastique à deux niveaux. Le premier, je décroche complètement de l'école, c'est-à-dire, ça m'emmerde. Mais en même temps, je rencontre un prof de PS qui s'appelle Jacques de Rette et avec qui les plus vieux, excusez-moi, les plus anciens savent de quoi je parle parce que ça a été une révolution, une révolution dans l'éducation physique. On crée à Calais, avec un prof qui s'appelle Jacques de Rette, ce qu'on appelle la République des Sports. Alors, qu'est-ce que c'est que la République des Sports ? C'est tout simplement l'idée géniale d'un prof qui dit, qui pense que finalement, les élèves ne sont pas seulement des têtes vides qu'il faut remplir, mais qu'ils peuvent être acteurs complètement de l'animation au début de l'UNSS, ce qu'on appelle l'UNSS, mais à l'époque, c'était l'AS, l'association sportive. Et nous devenons donc des acteurs majeurs de la vie du lycée dans l'organisation, la conception, les discussions autour de l'éducation physique. On est, juste comme ça, on est dans les années, attendez que je ne dise pas de bêtises, 65, 64, 65. Vous imaginez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'à l'époque, quand un prof rentre dans la classe, tout le monde se lève. Alors ça fait rire tout le monde aujourd'hui, même si on va mettre des costards à tous les gamins dans les écoles. Ça veut dire qu'à un moment donné, faire en sorte que les élèves donnent leur avis, c'est une vraie révolution dans le monde de l'éducation physique. Et surtout participe à l'élaboration des programmes. Donc tout ça, ça va forcément me marquer tout au long de mon parcours. Bon, après, je passe. Et j'en viens donc au bac. À l'époque, il y a bac en première, il y a première partie et deuxième partie. Donc, j'ai mis quatre ans pour faire ces deux ans-là. C'est-à-dire que je suis dans une complète crise d'opposition systématique à l'école telle qu'elle est et qui n'a pas beaucoup changé, finalement, depuis ce temps-là. C'est-à-dire, je pense que la pédagogie n'a pas beaucoup évolué ou alors elle s'est trompée de cible. Je pense que l'école, aujourd'hui, est un des problèmes fondamentaux de notre société. Bon, ça, c'est un autre débat. Vous interrogerez les futurs présidents de la République ou présidents de la République sur la question. En tout cas, moi, je pense qu'on a un gros problème avec l'éducation aujourd'hui. Alors, j'arrive, je passe le bac à Abbeville et je ne sais pas ce que je vais devenir. Il y en a beaucoup comme ça, dans cette situation comme moi. Je passe le bac. Je sais que c'est important aussi parce que, dans ce que je vais vous dire après, quand je passe le bac la deuxième fois, j'ai 19 en philo. Et ça, ça a été déterminant pour le reste. C'est-à-dire que, pour moi, la philo devient un élément essentiel de ma vie. Il ne se passera pas, depuis ce moment-là, il ne se passera pas une semaine, trois semaines, sans que je lise un livre de philo. Voilà, c'est comme ça. Je vais vous en parler au fur et à mesure. Parce que, finalement, ce dont on va parler ensemble, c'est-à-dire la performance, l'accompagnement des athlètes, c'est quoi le problème ? C'est interroger notre condition humaine. C'est d'abord interroger notre condition humaine. Qu'est-ce qui fait que des êtres humains, si on était un petit peu au-dessus de la Terre, qu'est-ce que c'est que ces gens qui, d'un seul coup, décident de consacrer la vie, soit courir après un ballon, soit envoyer une balle de l'autre côté, soit foutre des flèches au milieu d'un truc ? C'est quoi, ce truc ? Ça n'a pas de sens, en soi. Et pourtant, ça interroge notre condition humaine. Et à force de l'oublier, je pense que, petit à petit, on dérive vers quelque chose de post-humain. On ne va pas aller beaucoup plus loin dans l'idée. Mais ce post-humain, moi, m'inquiète terriblement. Alors, dans quelles conditions on y participe, on n'y participe pas, c'est autre chose. Donc, je ne sais pas ce que je vais devenir. J'ai mon bac. Je veux être avocat. Ça y est, c'est clair dans ma tête. Je veux faire du droit, je vais être avocat. Et puis, on a un petit bar où on se rencontre avec des copains et on va boire un Vitelmante, à l'époque, c'est Vitelmante, ou Diabolomante. Il y a eu un film, d'ailleurs, là-dessus. Et ils me disent, qu'est-ce que tu fais demain ? Je dis, comme d'hab, jugland. Parce que nous, on va passer P0. C'est quoi, P0 ? Eh bien, c'est l'examen d'entrée au professeur d'éducation physique pour la classe préparatoire. Ah, je dis, il me dit, ouais, c'est quoi ? Donc, ils me décrivent le truc. Je dis, tiens, je vais avec vous. Bon, j'y vais. L'avantage, c'est que moi, je nageais et qu'eux nageaient pas et qu'ils sont noyés avec le croisillon pour une grande partie. Et en gros, le seul qui sort du truc, c'est moi. Donc, me voilà parti pour être prof de PS. Donc, prof de PS, je fais à Oulgat. Vous savez où c'est Oulgat, en Normandie ? Dans le beau Krebs d'Oulgat, là-bas. Qui est maintenant, qui n'est plus du tout Krebs. Donc, on ne sait pas trop quoi faire dans la région Normande, Normandie. Mais en tout cas, je fais trois ans à Oulgat. Et, extraordinaire, c'est que pendant ces trois ans, les trois ans, c'est mai 68. Alors, vous verrez, mai 68, c'est une vraie révolution dont on peut parler des effets, etc., tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, pour moi, c'est une opportunité incroyable, après la République des sports, de devenir encore une fois un acteur fort de ce qui est en train de se passer dans la réflexion sur l'éducation physique. Donc, on investit le Krebs, c'est-à-dire, on sort tout le monde, et c'est nous qui gérons le Krebs. C'est nous qui gérons le Krebs. C'est-à-dire, il n'y a plus de direction, on a viré le directeur. Voilà. Et pour faire un peu d'argent, on a remplacé Krebs par auberge de jeunesse. Et donc, tous les Parisiens venaient au Krebs en auberge de jeunesse, ont gagné du pognon, et ont vivé en autarcie selon les principes de la révolution permanente. Et je suis un acteur très fort de la révolution en éducation physique. C'est-à-dire, je fais partie du comité national de grève. Je viens souvent à Paris, je rencontre les Gessmar, les Cohn-Bendit, tous ces gens qui sont en train de faire, de foutre le bordel au boule-miche. Et donc, on balance des pavés au boule-miche. Il n'y a qu'un problème, c'est qu'en face, il y a mon père. Juste, je vous rappelle que mon père est gendarme mobile. Et juste, je lui dis, j'espère qu'on ne va pas se croiser, parce que, bon, ça s'est bien passé, paix à son âme. Mais ça, ça m'a marqué. Deuxième point important, c'est-à-dire, l'éducation physique, c'est autre chose que ce qu'on veut bien nous en dire. Et vous verrez que la père, pour moi, c'est autre chose que ce qu'on veut bien nous en raconter. Et toute ma vie, je serai comme ça. C'est-à-dire, toute ma vie, je refuserai les codes, je refuserai ce qu'on m'impose par dictat, je refuserai par définition ce qui est évident. Et c'est pour ça que je suis devant vous ce soir. Si pour vous, c'était une évidence que je sois devant vous, pour moi, ce n'est pas évident du tout. Donc, je sors prof d'EPS et en fait, je croyais moins qu'être prof d'EPS, c'était de faire du sport à des gamins. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. C'est faire faire de l'éducation physique. Alors, l'époque, les anciens, vous vous rappelez, Jean-Marie Brome, la compétition, c'est le système capitaliste qui s'impose aux enfants. Enfin, bon, tous ceux qui font un peu d'histoire de l'éducation physique savent un petit peu cette période terrible. Mais en même temps, dans des lieux comme ici, des gens comme Parlebas, comme Vigarello, enfin, un ensemble, font qu'il y a de la pensée qui s'organise autour de l'éducation physique et ce lieu est un lieu de pensée, est un lieu d'analyse critique, est un lieu de proposition, est un lieu de culture. Est-ce qu'il l'est toujours ? Point d'interrogation. En tout cas, il devrait l'être. Ce lieu-là, ce lieu tel que je le conçois, je le concevais, c'est un lieu où on interroge les évidences. C'est-à-dire, on remplace les idéologies par autre chose qui est le questionnement de ce qui est avancé comme étant évident. Donc, je suis prof d'EPS et j'arrive dans mon lycée, j'arrive dans mon lycée et mes profs viennent me voir parce que j'arrive et je dis, je trouve que ça serait sympa qu'on mette tous les sixièmes, tous les cinquièmes à la même heure. Donc, ça veut dire qu'on organise d'abord les horaires d'éducation physique et les autres disciplines viendront s'organiser autour de ça. Et donc, si on a tous les sixièmes en même temps d'EPS avec l'ensemble du collectif des profs, on va pouvoir réfléchir collectivement à une vision différente de ce qu'on approche ensemble. Je me rappelle toujours, j'ai mon vieux prof d'EPS qui m'avait eu comme élève, il vient me taper sur l'épaule, il me dit, Claude, franchement, bon, d'accord, tu as fait la révolution, mais tu vas te calmer. Ça ne marchera pas, ton truc. Donc, non, ce n'est pas possible. Bon, je dis, si ce n'est pas possible, qu'est-ce que je vais foutre là-dedans ? Et en même temps, j'ai fait mes études, alors bon, et je me suis pris de passion pour la natation. Pas comme pratiquant, parce que je suis nul en natation et je n'aime pas ça, mais comme réflexion sur le fait que des gens, on est à la piscine à Deauville à 6h le matin et je vois des mecs, ils font trois coups de bras, moi j'en fais 52 et eux, ils sont au bout et moi, je suis toujours à la moitié du bassin. Et je me dis, mais putain, il y a un mystère extraordinaire que ce que me montre les enseignants sur la natation ne me semble pas satisfaisant, c'est-à-dire le modèle descriptif de l'époque, c'est-à-dire je décris ce que je vois, n'est pas un modèle qui me semble compatible avec la compréhension de ce phénomène qui est incroyable que des gens se déplacent à une telle vitesse dans l'eau. Et donc, je me prends de passion pour cette problématique, c'est-à-dire comment tout ça fonctionne, comment on passe en gros d'une technique descriptive à une technique fonctionnelle, c'est-à-dire comment on comprend comment les choses fonctionnent et non pas la... Bon, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais il y a encore quand même beaucoup de descriptions dans l'analyse des choses. Donc, je prends option natation pendant mes études, mais je ne passerai pas mon concours avec l'option natation simplement parce que le jury d'option natation, là, ça va vous parler aussi, c'est Raymond Cato et que j'ai analysé l'ensemble des notes du jury et de Raymond. Je pense qu'il était avec Marc Menot à une époque, Michel, c'est ça ? Et je me dis, là, si tu veux sortir, là, mon gars, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bon, d'autant plus que je suis en train, justement, de réfléchir autrement sur ce qu'est la natation. Et donc, je prends option judo. Et donc, je vais faire judo. Voilà. Et donc, je vais passer le CAPEPS, option judo. Et je vais arriver ici 40 ans avant ma nomination comme DG, 40 ans pile jour pour jour pour passer mon concours ici, option judo. Au niveau théorie, j'avais un prof qui s'appelait Bresciani, à l'époque, qui remettait complètement en cause l'approche technique et descriptive du judo. C'est-à-dire, en gros, bon, toujours la même histoire. mais sauf qu'il y avait un randori. Et donc, on arrive sur le tatami et donc, on était en ligne comme ça et on était en ligne en fonction des notes qu'on avait obtenues, etc. Et moi, je suis le deuxième. Bon, je ne fais pas gaffe. et c'est à moi. J'arrive sur le tatami, je salue, je me relève, Jean-Paul Coche. Et là, je dis, je ne serai jamais prof d'EPS. Ça a été terrible. Donc, j'essaie de choper des autres trucs, 10 secondes, terminé, on n'a plus personne. Et là, je me dis, c'est terrible. Et d'ailleurs, Jean-Paul, je l'ai revu après, je lui ai raconté l'histoire, forcément, il ne s'en rappelait pas. Mais moi, je m'en suis rappelé. Ça a été un souvenir. Donc, voilà comment je suis devenu prof d'EPS. C'est-à-dire, vous voyez la bifurcation. Jean-François, tu parlais des bifurcations. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Mais ce n'est pas seulement des bifurcations, c'est des opportunités. Il y a aussi un sens de l'opportunité. Je pense qu'on ne va pas par hasard s'arrêter dans une fonction. On ne va pas par hasard bifurquer sur autre chose. Il y a quand même, derrière tout ça, j'essaie de vous la tracer, une espèce de ligne directrice d'attitude par rapport à la vie qui finit par vous conduire. C'est-à-dire, qui finit par vous dire « vaut mieux aller là, vaut mieux pas aller là, etc. » Bon, donc, je suis prof d'EPS et à l'époque, je m'occupe du club de natation d'Abbeville avec des résultats sympas en tant que prof. Je fais ça sur mes heures, sur mes vacances, je ne les passe à entraîner. Et à l'époque, Gérard Garoff, que je remercie encore, qui était le DTN de l'époque, vient dans la région Picardie, à Compiègne exactement, et il dit « écoutez, je cherche un prof d'EPS qui pourrait faire office de conseiller technique de natation dans la région. » Je me dis « putain, je me fais chier au lycée, je suis en train d'entraîner un club, je lève la main. » Je dis « moi, je pense que je vais le faire, ce truc-là, ça m'intéresse. » Donc Gérard m'accueille à la fin de la réunion, il me dit « bon, tu as une journée pour réfléchir. » Je dis « c'est tout réfléchi, je fais CETR natation Picardie. » Donc ça, c'est 74, je ferai ça 20 ans. On l'oublie ça quelquefois. Je me suis tapé les routes de laine, de l'Oise, les betteraves et tout, les réunions le soir, rentrer à 2h du mat, le petit ponche de machin parce que l'autre, il était de la Martinique. Ceux qui ont fait ce métier, ils savent que ça finit. Mais tout le monde a oublié que je me suis tapé ça pendant 20 ans, sauf Stéphane Leca qui est là-bas puisque lui, il m'a supporté pendant quelques années. Donc, je fais ce métier pendant 20 ans. Et en fait, la natation Picardie devient une natation qui compte. Vous vous rendez compte, la Picardie, c'est que dalle. C'est coincé entre l'île de France, le Nord-Pas-de-Calais, et une espèce de petit truc de Gaulois irréductible. Et on construit notre petit truc. Et un jour, on gagne la Coupe de France des régions. alors pour le truc, la Coupe de France des régions, c'est une compète nationale qui réunit les meilleures équipes de minimes, etc. Tout le monde regarde, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que vous foutez là-dedans ? On fait notre boulot. Voilà, c'est tout. On le fera tout le temps. Et donc, 20 ans, et pendant ces années-là, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Clémenson, que je remercie chaque jour aussi, qui vient assister à une de mes conférences à Montdidier, il me le rappelle souvent, et qui dit je veux que ce garçon-là bosse avec moi. Alors à l'époque, il est au Waterpolo, il va devenir, DTN de la natation, et immédiatement, il va me dire, Claude, j'ai besoin de toi à côté de moi pour conduire l'équipe de France de natation. Alors il me dit ça, je lui dis, j'ai combien de temps pour réfléchir ? Il dit, t'as pas le temps. C'est comme ça. Bon. Alors si je savais ce qui m'attendait, peut-être que j'aurais pas pris la même décision, mais bon, à la fin, on a fait un truc magnifique ensemble, et je le remercie tout le temps parce qu'on a pu faire des choses et puis ça marque une vie. Donc équipe de France de natation, puis DTN, puis un petit passage comme pas conseillé parce que j'étais pas au cabinet, j'étais simplement rapporté au cabinet de Bernard Laporte pour apporter une expertise sur le sport olympique puisqu'il m'avait dit qu'il n'y connaissait rien et qu'il valait qu'il y ait quelqu'un à ses côtés pour essayer d'organiser un petit peu une réflexion. De là sortira le décret de l'INSEP et donc après les Jeux de Pékin, Rosine Bachelot me convoquera chez elle pour dire Claude, tu veux quoi ? Est-ce que tu veux être inspecteur général ou est-ce que tu veux aller à l'INSEP ? J'ai dit moi le septième du ministère à compter les trucs, ça m'intéresse pas, donc INSEP. Mais INSEP quoi ? Direction générale de l'INSEP ou pas direction ? Ah non, je dis non, moi je ne veux pas ça. Il y a un directeur, moi ce n'est pas mon job d'être directeur de l'INSEP. Par contre, directeur adjoint chargé de toute la perf, ça, ça m'intéresse. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé dans la maison. Et donc ça, ça termine en 2012 parce que 2012 on me fait savoir, voilà, messieurs, vous avez le droit de faire valoir vos droits à la retraite mais en fait vous n'avez pas le droit du tout, on vous met à la retraite. C'est-à-dire que ça ne s'est pas prolongé du tout. C'est dommage parce que je pense qu'on avait commencé à générer une réflexion qui était, me semble-t-il, porteuse de tas de choses. Avec Jean-François, je me rappelle du travail sur le mental, les groupes ressources, enfin plein de choses, plein de choses. Bon, ça bougeait de partout, ça bougeait peut-être trop, je ne sais pas. En tout cas, bon, j'ai eu quelques remontées quelques fois de gens qui venaient dans mon bureau pour m'engueuler en me disant mais c'est quoi ton truc, on n'y comprend rien. Ça, ça a été tout le temps. Donc voilà, et depuis, depuis que je suis retraité au sens propre du terme, c'est-à-dire traité autrement, je n'ai jamais autant bossé puisque je travaille comme consultant sur toutes les problématiques de sport de haut niveau pour les gens qui souhaitent avoir mes interventions. J'ai travaillé avec la gym, j'ai travaillé avec le tennis, j'ai travaillé avec l'altéro, je vais travailler avec l'athlée, enfin, j'ai continué mon travail et j'ai une expérience aujourd'hui dans un sport professionnel qui est intéressant et qui est passionnant, c'est-à-dire que j'accompagne aujourd'hui depuis un an et demi un centre de formation de football professionnel et c'est un milieu que je ne vous recommande pas. Donc voilà, ce parcours, finalement, il m'amène sans arrêt à interroger l'évidence. Je passerai ma vie à interroger les évidences. Ce qui est évident pour moi commence à poser problème. Or, il me semble qu'on va de plus en plus vers les évidences comme idéologie. C'est évident, vous l'entendez, c'est évident. Mais non, ce n'est pas évident. Il n'y a rien d'évident. Alors, finalement, quand on parle de performance et de haut niveau, de quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? Je vais juste reposer le problème tel que je le sens, tel que je le pense. c'est une histoire singulière de quelqu'un qui un jour, un enfant, qui est un enfant, un garçon, une fille, va rencontrer une activité, rencontrer un éducateur, rencontrer quelqu'un, enfin, rencontrer quelque chose qui va faire naître en lui un désir irrépressible de s'engager dans cette activité pour y progresser. La question que nous devons tous nous poser, tous, fondamentalement, est-ce que sur ce chemin-là, sur cette trajectoire de vie-là, nous sommes des gens qui favoriseront l'histoire ou est-ce que nous sommes des gens qui la freinons ? Parce qu'a priori, a priori, le savoir n'est pas dans le chemin, le savoir est dans ceux qui ont construit le chemin. Vous me suivez ? Or, le savoir est dans le chemin. Le chemin se fait en marchant et la perf se fait en performant. Je ne sais pas si vous lisez SoFoot, non, vous ne lisez pas SoFoot, c'est une revue qui s'occupe du foot mais autrement, c'est-à-dire ce n'est pas l'équipe si vous voulez. Et donc, il y a une interview de José Mourinho, vous voyez qui c'est José Mourinho ? Qui a un égo mais regardez son histoire, elle est intéressante. Et José Mourinho, il dit un truc qui m'a beaucoup marqué, il dit mais est-ce que vous croyez qu'un pianiste qui prépare un concert court pendant des heures autour de son piano ? Non, il joue du piano. Eh bien, cette idée-là, dans le monde du foot, elle est révolutionnaire. On court d'abord puis après, on verra si on joue. Mais il faut mieux courir parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. ça, c'est une représentation qui est largement diffusée dans le monde du sport, c'est-à-dire en tout cas, dans notre conception du sport, dans notre pays, fondamentalement, ce qui est premier, c'est la technique. On commencera à jouer quand techniquement, vous serez au point. c'est ce qui est généralement diffusé dans 98% du monde du sport. La technique et après, on voit. Sauf que le jeu, le jeu, dans l'expression d'un enfant, c'est fondamentalement ce qui va le construire comme être humain dans sa relation aux autres. Voilà des représentations, voilà une représentation qui perdurent de manière forte dans le monde du sport. Alors, je réfléchissais un petit peu dans le train en venant et je me disais mais mes revenus en tête, un petit truc d'Edgar Mourin, vous savez que j'aime bien Mourin, un petit bouquin que si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande, Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. C'est un petit bouquin bleu et je vais vous sortir trois items fondamentaux. L'un, vous allez voir à quel point c'est important pour la perf, c'est enseigner la condition humaine. Enseigner la condition humaine. Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain ? Ça paraît évident pour tous, par les temps qui courent, je trouve qu'on ferait bien de se poser la question. Un deuxième thème c'est la capacité à affronter les incertitudes. Nous construisons un monde de certitudes. Nous construisons un monde de certitudes. Or la vie c'est affronter les incertitudes. Et le troisième, bon il y en a sept, mais le troisième point c'est enseigner la compréhension. c'est-à-dire je suis en relation avec vous, je suis en relation avec vous. Est-ce que j'essaie d'abord de comprendre ce qui est en train de se jouer dans notre relation ou est-ce que déjà je suis dans le jugement que ce que tu annonces ou ce que tu es en train de dire n'est pas juste ? Enseigner la compréhension. Donc j'en viens au thème de la soirée. Finalement, qu'est-ce que c'est que la performance ? La performance auquel il faudrait ajouter systématiquement le vocable humain. La performance humaine de haut niveau. Parce qu'un Jaguar ça court vite, ça fait une super perf. Mais est-ce que c'est une performance ? C'est une performance telle qu'on pourrait la comprendre. Voilà, le mec, je ne sais pas comment ça court, un Jaguar à 120 km heure ou un peu plus. Un peu moins ? Bon. Donc on pourrait estimer... Alors est-ce que... Et moi je pense, il me semble que de temps en temps on considère les athlètes comme des Jaguars. C'est-à-dire que... Alors je ne vais pas faire de polémique, mais j'ai vu quelque part sur une pub qu'on annonçait une conférence quelque part dont le titre serait du muscle à la performance. C'est terrible. Donc en fait, du muscle à la performance, c'est comment on va faire en sorte que les gens qui courent deviennent des Jaguars. c'est ça l'idée. Ce n'est pas comme ça que je considère la perf humaine de haut niveau. Donc quand je vous dis au départ de quoi parle-t-on ? on parle d'un désir, on parle d'un engagement et on parle de la volonté sans arrêt de travailler à devenir toujours meilleur. Alors évidemment, si nous, nous pensons que ce qui est mis en œuvre n'est pas bon, a priori, on va passer notre temps de structure en structure en disant « Ah, mais bon, c'est sympa ce que tu as fait là, mais tu vas voir ici, on va t'apprendre des choses qui sont nettement plus évoluées. Et puis pour peu que tu changes, à chaque fois, on va te dire la même chose. » Et à la fin, on a un gamin ou une gamine qui ne sait plus du tout où il est parce qu'on a tué son désir. Donc on parle de ça. On parle de ce désir qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui arrivent au plus haut niveau mondial. Et je le dis, je l'affirme, ceux-là sont ceux qui ont résisté à tous ceux qui les ont entourés. J'en suis convaincu. Même si ça ne vous fait pas plaisir, je suis convaincu de ça. Alors de temps en temps, il y a des choses qui se passent, mais fondamentalement, je crois que nous ne sommes pas prêts à accompagner ces désirs-là. La formule, c'est qu'on tue un Mozart toutes les cinq minutes. Même en sport. Même en sport. Et donc, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce parcours qui est d'abord un parcours singulier ? C'est un parcours singulier. Prenez l'ensemble de la population. Alors bien sûr, après on va faire des moyennes, on va faire des courbes, on va dire que... OK. Mais, et je ne dis pas que c'est inutile, mais à un moment donné, on accompagne une histoire singulière. Et ne pas prendre conscience que cette histoire est singulière, c'est rapporter cette histoire à une autre histoire pour faire de la comparaison et, en l'occurrence, comparaison n'est pas raison. Combien d'exemples... Bon, j'ai eu la chance de côtoyer des champions exceptionnels. Combien d'exemples de gens qui vous disent qu'ils ont échappé à ci, qu'ils ont échappé à ça, combien ont fait les tests de détection et on leur a dit qu'ils étaient nuls, qu'il faudrait mieux qu'ils fassent autre chose, mais qui finalement émaient tellement ça qu'ils ont continué et ils sont devenus les meilleurs. Moi, je veux juste attirer votre attention là-dessus, c'est-à-dire attention à accompagner ce désir-là avec compétence, avec culture. Le rôle de l'accompagnateur là est fondamental en termes de connaissances et en termes de compréhension de la culture qui accompagne ce mouvement vers la performance. Ne pas comprendre tout ça, ça n'est pas jouer son rôle d'entraîneur. Alors aujourd'hui, si on regarde, on regarde bien. Demain, je ferai une conférence au tremplin sur management, vous connaissez le tremplin, c'est les start-up à Jean-Bouin, sur management, entreprise, management du sport. En sport, la chose est assez simple. dans toutes les pratiques sportives de compétition qui amènent au haut niveau, il y a ce qu'on appelle une intention large. Alors là, référence François Bigrel, ceux qui… Mais c'est fondamental de savoir ça. Il y a d'abord une intention large. Alors qu'est-ce que c'est que l'intention large ? L'intention large, c'est… Eh bien, au foot, c'est marquer un but plus que l'autre. Si vous marquez un but plus que l'autre, vous allez gagner. Au judo, vous faites tomber votre adversaire, vous allez gagner, enfin, etc., etc. Cette intention large, elle est fondamentale et elle va créer les conditions d'un management très particulier. C'est-à-dire que si, a priori, vous vous situez, par exemple, je prends le foot, comme quelqu'un qui va refuser de prendre un but, vous n'êtes pas dans l'intention large. Donc, en termes de management, c'est complètement différent. Les polluistes, par exemple, c'est la même chose. Soit je défends, soit je crée des conditions qu'à un moment donné, je vais marquer un but plus que l'autre. Et donc, ce n'est pas pareil, l'approche. Alors, ce qui va caractériser ce qu'on va appeler la situation de compétition, c'est une intention large. Le deuxième point qui est fondamental, c'est qu'il y a une règle. c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Voilà, water polo, tant que vous ne touchez pas la balle, on ne peut pas vous toucher. Même si ça se passe des fois. Mais vous n'avez pas le droit. Il y a plein de choses comme ça. C'est-à-dire, il y a des règlements, vous ne pouvez pas jouer sur la touche pour déborder votre adversaire. Eh bien, l'ensemble des relations entre cette intention large et les règles créent ce qu'on appelle les conditions d'un magma hétérogène dans lesquelles chacun va s'impliquer. Mais a priori, cette relation entre l'intention large et la règle, ça ne fait pas de la perf. Ce qui va faire de la perf, c'est comment chacun, soit individuellement, soit dans leurs relations interindividuelles au sein des collectifs, va donner du sens au problème qui est rencontré dans la situation. Et à ce moment-là, ça s'appelle la performance. Donc, vous voyez bien qu'on est loin de la plupart de ce qu'on imagine comme définition de la performance. Alors, bon, je fais référence, les facteurs de la perf. Alors, moi, je dis que c'est au PTT qu'on fait ça. Tout ce que vous voulez, c'est-à-dire la perf serait le produit d'un certain nombre de facteurs. C'est une catastrophe. D'un point de vue de la condition humaine, c'est une catastrophe. Après, on va dissocier ce qu'est la tête du corps. C'est-à-dire que depuis Descartes, on n'aurait rien inventé. Etc. Etc. Bon. Donc, on est face à un certain nombre de représentations comme celles-là qui font que soit on va être dans l'accompagnement cultivé de ce désir-là, soit on va considérer que, en gros, deux choses. La première, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie ? Le talent, c'est inné. Donc, on est champion. Donc, si on se démerde bien, il suffit de les trouver, de les détecter. Si on n'est pas trop mauvais, on va les entraîner. Et ça devrait, à la fin, faire des beaux champions. Moi, je fais des paris avec mes copains quand je regarde la télé et je dis, au bout de cinq minutes, tu vas voir, je parie l'apéro, que celui-là a du talent, c'est comme ça, il est né avec et je gagne tout le temps. Cette idée, cette idée, elle est diffusée partout pour être un champion. La chose essentielle, c'est de naître champion. ça, c'est un univers qui est diffusé chez nous dans notre milieu de manière incroyable. Le deuxième, c'est que finalement, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui arrivent et en gros, moi, je sais, eux ne savent pas et je vais créer les conditions, je vais créer les conditions qu'ils apprennent ce qui leur est nécessaire pour devenir performant. Ça, c'est 98,5% de la pratique sportive actuelle. Et nous, François et un certain nombre, nous pensons qu'il y a un troisième univers qui est bien plus riche, qui est l'histoire du parcours dont je vous parlais tout à l'heure. c'est-à-dire que plus je vais être dans la situation de régler des problèmes en situation de compétition, donc d'être confronté à l'échec, à la réussite systématiquement, plus je vais construire dans cette relation entre le sujet et l'objet quelque chose qui me constitue et qui va m'amener à avoir un style et le style, c'est l'homme. voilà, juste et ce style va me caractériser tout au long de ce qui fera que je deviendrai champion ou pas. Et les vrais champions, ce sont des personnalités dont aucun ne se ressemble, dont aucune ne se ressemble. Alors, on dit, oui, forcément, c'est un peu panglossien, c'est-à-dire, vous voyez, c'est des champions, la preuve, ils étaient champions. bon, d'accord, j'entends ça souvent. Donc, si vous voulez, en fonction de, c'est soit un chemin, soit c'est un sac vide qu'on va remplir, soit on ne s'embête pas, il suffit de détecter les meilleurs. Mais ça ne serait pas trop grave, ça. Si ces idées-là ne venaient pas de manière très forte et très prégnante, créer les conditions d'organisation qui supplantent ces histoires-là. L'idée centrale étant que, de plus en plus, ce sont les structures qui créent la perf. C'est parce que vous êtes dans une structure que vous allez être performant. non. La structure est un lieu qui met à ma disposition et qui met à la disposition de mon projet les conditions maximales de ma réussite en termes d'accompagnement, en termes de soins, en termes de tout ce que vous voulez. Mais ça n'est pas la structure qui crée la performance. Jamais. C'est pour ça que j'avais souhaité supprimer le mot de filière quand on avait réfléchi à l'évolution de l'organisation du sport de haut niveau. Et il y a autant de parcours, j'ai presque envie de dire, que d'individus. Alors vous allez me dire « Oui, mais c'est le bordel ton truc, comment on fait pour s'organiser ? » Eh bien, il faut y réfléchir. C'est-à-dire, je pense qu'on peut concevoir d'autres choses en termes d'accompagnement que dire « Tiens, toi, t'es pas mal, tu vas passer dans le pôle espoir, t'es pas mal, tu vas passer dans le truc et puis à la fin, tu vas devenir le meilleur. » Je crois qu'il y a des métiers qu'il faut créer d'accompagnement, des singularités. Les quatre techniques en natation, j'ai essayé de leur expliquer ça, dire à quoi ça sert d'enlever un gamin de sa structure si dans cette structure les choses fonctionnent. Donc créons l'idée qu'à un moment donné, ce club est un club qui est formateur plutôt que de dire « Une fois que tu as fait ton boulot de formation, tu vas aller ailleurs parce qu'ailleurs, tu vas apprendre beaucoup mieux que ce que tu as appris là. » Alors que peut-être qu'on pourrait à cet endroit-là créer les conditions d'un meilleur encadrement, d'une aide matérielle, d'une mise à disposition de tout ce qu'on veut et à ce moment-là se construit une histoire cohérente. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas partir mais on partira au moment où ce désir-là ne rencontrera plus dans la structure dans laquelle on est les moyens de s'exprimer. Mais c'est le désir de celui qui fait ou de celle qui fait qui fait naître l'organisation. C'est-à-dire qui lui donne une existence au sens sartrien du terme. C'est-à-dire la structure existe d'un point de vue administratif mais son existence n'est là que parce que des gens y expriment quelque chose. Ce qui est complètement différent. donc ça veut dire que nous devons réfléchir autrement à cette idée de talent, cette idée de structure, cette idée d'entraînement. L'entraînement n'est pas premier. Contrairement à ce qu'on croit l'entraînement n'est pas premier. L'entraînement n'est que la conséquence de ce qui est vécu en situation de compétition pour poser les problèmes et enrichir de façon permanente ce besoin de progresser face à l'échec, face à la réussite et donc dans la résolution des problèmes qu'on va rencontrer. Donc ce qui est premier c'est la situation de compétition. En gros ce n'est pas parce qu'on s'entraîne bien qu'on réussira bien. Mais c'est parce qu'on va bien s'exprimer dans la situation de compétition qu'on va poser des problèmes à notre encadrement ou aux gens qui nous entourent à nous-mêmes pour faire en sorte que petit à petit on va se construire une histoire de résolution de problèmes qui fera que petit à petit cette culture que je suis en train de me construire fera que face à l'incertitude de la perf à l'imprévisible de la perf et bien j'émettrai des hypothèses qui petit à petit deviendront de plus en plus fines par rapport à ce que me poseront les adversaires. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe ou très rarement ou quand ça se passe comme ça c'est un autre corps défendant. C'est un autre corps défendant. C'est pour ça que ça m'intéresse la formation en foot aujourd'hui. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la formation dans un club professionnel de foot ? Qu'est-ce que c'est que devenir toujours meilleur footballeur ? Cette question qu'est-ce que c'est que faire profession de joueur de football et non pas être joueur professionnel ? Quand je pose ces questions au début ça a fait ça a secoué un peu mais l'intérêt c'est que j'ai rencontré un directeur de centre qui a un peu de culture qui a un peu réfléchi aux problématiques de ce qu'il est en train de voir et qui s'est dit mais tout ce qu'on est en train de faire c'est une catastrophe parce qu'on est en train de construire les conditions de l'échec mais la formation devient de plus en plus performante et c'est très intéressant. Et alors donc moi je voulais rappeler ça de manière forte parce que je pense qu'on a tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier parce que parce que les idéologies sont fortes parce que parce que la science ramène toujours sa science et pourtant la science c'est quelque chose de magnifique quand c'est la science quand c'est pas du scientisme les grands penseurs sont aussi des scientifiques mais les grands les grands penseurs sont des scientifiques qui sont aussi philosophes souvent la plupart du temps ils réfléchissent un peu sur le monde dans lequel ils sont. Moi je voulais vous apporter ce témoignage ce soir en vous disant ça continue en tout cas moi de de m'interroger tous les jours c'est-à-dire voilà l'actualité qu'est-ce qui fait que quand on gagne 4-0 au parc on prend 6-1 à Barcelone voilà c'est-à-dire au-delà de l'anecdote au-delà de l'anecdote fondamentalement ça pose des problèmes extraordinaires comment c'est après on va chercher ils avaient peur ils ont joué trop bas enfin c'est-à-dire on va essayer de comprendre ce qui explique la défaite sans interroger ce qui a fait la victoire vous remarquerez tout le monde s'est interrogé mais comment c'est possible c'est le bordel dans le vestiaire il a fait jouer machin l'autre il ne s'était pas entraîné de la semaine enfin tout bon mais personne ne se dit mais comment Barcelone a pu faire ça et bien Barcelone Barcelone c'est une culture c'est un club qui existe dans le temps qui a développé une conception du foot et qui a créé les conditions qu'un jour un moment dans leur histoire c'est devenu possible de remonter 4-0 aux parisiens et ils l'ont tellement bien communiqué l'idée que c'est même devenu une évidence pour les joueurs de Paris eux-mêmes c'était magnifique cette histoire c'est magnifique donc la question c'est mais qui est responsable de tout ça qui est responsable de tout ça qui pourquoi à un moment donné sur le terrain les acteurs ne sont pas en capacité eux-mêmes de changer le cours de l'histoire pourquoi ils sont en train de se retourner en permanence en train de dire mais putain tu vas nous donner la solution qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe il faut changer machin non qu'est-ce qui prend l'initiative à un moment donné de dire c'est notre histoire mais pourquoi entre guillemets pourquoi ils ne le font pas parce que de tout temps on ne les a pas appris à être responsable des prises de décision pourquoi on gesticule comme ça partout bon peut-être nerveusement ça fait du bien mais mais les réponses elles devraient être sur le terrain vous savez c'est toujours cette histoire j'entends souvent que j'entendais les gens qui me disaient en sortant du bassin mais Claude je ne comprends pas j'ai fait tout ce qu'on m'avait dit de faire et à ce moment-là je leur disais peut-être tu aurais dû faire ce que tu avais envie de faire non ? ah bah oui mais bon tu imagines si j'avais fait ce truc et imagine que ça ne marche pas tu vois l'engueulette que j'aurais pris voilà imagine que ça ne marche pas mais justement j'imagine que ça ne peut pas marcher et si j'imagine que ça ne peut pas marcher je suis je suis dans le début de quelque chose qui va être vachement intéressant pour la suite c'est-à-dire que l'échec est partie intégrante de l'apprentissage l'échec et pourquoi l'échec est aujourd'hui pointé du doigt parce que l'échec est ressenti d'abord par celui qui pense qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour entraîner les gens et qui ne répondent pas à ce qu'il leur a demandé de faire et donc il prend ça comme une offense personnelle cet échec de ceux qui font mais à un moment donné si tu responsabilises les gens et encore une fois il faut être très cultivé pour accompagner des gens il faut être cultivé de l'histoire de sa discipline il faut être cultivé de l'ensemble des problématiques posées par les situations il faut avoir en soi toute cette histoire parce que de temps en temps on peut dire et tiens et si on essayait ça et si on essayait ça c'est pas dire tu vas faire ça oui mais là j'ai eu un truc et si on essayait ça et ce qui est extraordinaire c'est que quand on est au contact de ces champions on voit bien comment cette histoire s'est construite elle s'est construite malgré malgré leur environnement je pourrais vous raconter des anecdotes absolument incroyables comment comment un mec qui est devenu champion du monde quand il était petit se planquait à la ligne à l'échelle pendant que les autres faisaient des séries et que lui il avait tellement pas envie de les faire qu'il se planquait il foutait ses lunettes il se planquait à la ligne d'un truc et quand les autres arrivaient pouf il sortait la tête comme s'il avait fait la série et ce nageur raconte je lui dis mais qu'est-ce que tu foutais sous l'eau qu'est-ce que tu passais ton temps à quoi faire il me dit je regardais comment les autres s'y prenaient je regardais comment les autres s'y prenaient et alors ça m'a énormément servi parce qu'après je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de choses à faire et petit à petit j'ai commencé à construire des choses et ce nageur il était imbattable sur ses adversaires sur les équipes de machins imbattable il les connaissait tous il interrogeait tous il allait voir comment il nageait c'est-à-dire qu'il a construit ça alors imaginons que le coach il dise mais écoute tu m'emmerdes maintenant et dégage c'est pas comme ça que ça marche plutôt que de poser la question simplement mais qu'est-ce que tu fais là pendant ce temps-là qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là et donc quand j'ai fini à Pékin en 2008 on avait travaillé avec toute la DTN sur l'idée de trouver de trouver quelqu'un de trouver quelque chose qui aurait marqué un petit peu ce qui correspondait à notre histoire quoi et donc on avait on avait inventé un t-shirt et sur le t-shirt en chinois on l'avait traduit en chinois et c'était donc respect humilité partage ben je crois que la perf c'est ça respect d'aventure singulière l'humilité devant ce qui est en train de se passer c'est-à-dire ce miracle permanent de gens qui produisent des choses de manière absolument incroyable dont on pense toujours que ça va s'arrêter et ça s'arrête jamais et surtout partage dire si on ne partage pas je crois qu'on n'est pas humain juste si vous avez l'occasion lisez un petit bouquin qui s'appelle votre cerveau n'a pas fini de vous étonner en résumé notre cerveau c'est quelque chose tu pourrais dire ça mieux que moi Jean-François mais ça me semble tellement important contrairement tout ce qu'on raconte on peut continuer à produire des synapses à organiser des choses tout au long de la vie ça veut dire que notre cerveau il est flexible et la deuxième caractéristique de notre cerveau que l'estible est plastique la deuxième caractéristique c'est que c'est un organe de relation ce qui nous fait humain c'est la relation ce qui nous fait humain c'est la relation donc respect des aventures qui étaient devant nous c'est-à-dire respect des athlètes respect de l'encadrement ce n'est pas toujours facile parce qu'en retour on n'avait pas toujours humilité devant ce qui nous attendait voilà on était devenu l'une des nations fortes aux Jeux Olympiques et surtout l'histoire des Jeux de Pékin c'est un partage extraordinaire avec mon équipe je pense que je n'ai jamais été aussi heureux que ce moment-là peut-être parce que je savais aussi que je terminais là bon on avait perdu le 4x100 c'est comme ça je rêve de temps en temps qu'on le gagne ça m'arrive je pense qu'Alain touche avant j'y pense de temps en temps mais ils l'ont gagné 4 ans après c'était super et donc donc voilà je voulais vous faire partager ces quelques réflexions en vous remerciant de votre attention pensez qu'on a tué le désir de l'enfant ou on l'a plutôt institutionnalisé c'est pareil ah bon ? ouais dès l'instant vous institutionnalisez un sentiment vous le tuez le désir je veux dire oui mais c'est c'est un sentiment le désir c'est quelque chose qui touche à l'affect qui touche à la complexité d'ailleurs c'est quelque chose qui est très complexe qu'est-ce qui fait que ce désir-là n'est ? moi je ne sais pas je ne sais pas répondre à ça puis je ne veux même pas y répondre d'abord ce n'est pas mon job et puis c'est très compliqué c'est très complexe mais est-ce que je crois que dès l'instant qu'est-ce que ça voudrait dire alors on l'a institutionnalisé alors je m'explique mieux en fait vous avez parlé des jeux donc les jeux c'est l'essentiel mais du moment où on crée un contexte sportif institutionnel du moment où on crée des compétitions du moment où on crée des médailles du moment où on substantialise ses désirs à travers un objet forcément les moyens s'institutionnalisent aussi donc ah oui là on a un problème là on a un problème pourquoi ? parce que comment dans ce contexte institutionnalisé donc avec des limites comment je peux faire développer quelque chose qui est très instinctuel très naturel comme le jeu ah mais c'est pas c'est pas naturel le jeu bah j'ai délégué si quand même c'est c'est un moyen d'action sur le monde parmi d'autres la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce jeu c'est très sérieux le jeu c'est-à-dire que enfin je sais pas si vous avez des enfants ou si vous avez dès l'instant où un enfant commence à être dans l'action de son désir pour produire quelque chose il peut y passer des heures et des heures et il se fatigue pas enfin en tout cas il ne montre pas un désintérêt pour ça donc ça veut dire que le jeu c'est pas en gros youpi je m'amuse c'est-à-dire que quand je m'engage dans quelque chose ça veut pas dire que c'est ça le jeu je m'engage dans ce quelque chose qui va donner du sens à ce que je suis en train de faire soit de la musique soit régler un problème de maths soit enfin tout ce que vous voulez sauf que sauf que l'école ne crée pas cette idée-là du plaisir de régler le problème non mais là je suis d'accord avec vous c'est-à-dire comment elle est constituée l'école bah oui ça rame pas de tout oui mais est-ce que est-ce que notre monde n'est pas est pas le même est-ce que voilà moi je crois pas que le fait que l'institution l'institution substantialise parce que c'est juste effectivement les compétitions l'organisation etc ça n'est pas contradictoire avec l'idée qu'un désir peut cheminer là-dedans sinon ça veut dire qu'il n'y a plus de société est-ce que tu veux aborder les cas personnels ou est-ce que tu t'y refuses ce soir si on dit pas le nom oui mais je suis obligé de le poser il y en a un dans l'équipe enfin dans les équipes que tu as suivis qui a été un des grands opposants à tout cela oui 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 je vois de qui tu parles carrière à part des autres qui a été fantastique on lui a reproché cette finalement carrière par défaut alors qu'il a un des plus beaux palmarès de la natation enfin c'est nageur on ne peut plus parler de pas lui ou elle comment tu le places par rapport à ses réflexions mais moi je le place dans l'acceptation d'une singularité c'est-à-dire que jamais cette personne dont tu parles d'abord un c'est moi qui l'ai imposé en équipe de France dire qu'à l'époque qui c'est enfin les dirigeants qui lui léchaient les pieds après me disaient mais qui c'est ce mec là pourquoi tu acceptes quelqu'un comme ça dans ton équipe tu as vu comment il se comporte enfin etc et il a toujours été dedans et en dehors c'est-à-dire que Philippe est là mais il a toujours été là la première fois où il n'a pas été là c'est la première fois où sa nageuse a participé au championnat du monde à Barcelone je ne sais plus quelle année c'était en 2003 et je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie parce que qu'on le veuille ou non qu'on soit d'accord ou pas ce qui s'était créé entre ces deux là ne pouvait pas être dissocié qu'on soit d'accord ou pas et donc on a vu ce que ça a fait mais après on peut discuter de tas de choses donc voilà moi je à un moment il y a eu un seul moment dans cette histoire où l'ensemble de l'encadrement réuni pour préparer les jeux de je ne sais plus où a dit stop on ne veut plus on ne veut plus c'est plus compatible avec notre histoire et ce n'est pas moi qui l'ai dit ce n'est pas moi qui l'ai voulu c'est qu'à un moment c'était devenu trop compliqué tu évoquais tout à l'heure le paradigme scolaire l'exemple de l'école ou le contre-exemple c'est un modèle qu'on connaît bien on a été formé avec des savoirs scolaires dans un carcan etc effectivement il a évolué mais il est encore prégnant il est prégnant dans nos têtes et dans nos actes si tu prônes un autre paradigme celui que tu as décrit quels sont les quels sont les verrous qu'il faut faire sauter finalement parce que si on décide de faire un projet différent on sait qu'on est dans un système de contraintes et que malgré tout on peut avoir toutes les idées qu'on a dans ce système de contraintes on ne fait pas ce qu'on veut quel verrou ? d'abord soyons clairs sur la contrainte il n'y a pas de créativité sans contrainte si on ne crée pas les conditions de la contrainte il n'y a pas d'émergence de la créativité ça il faut qu'on le sache c'est à dire que ce n'est pas le grand truc où chacun fait ce qu'il veut ce n'est pas ça que je suis en train de parler s'il n'y a pas de contrainte il n'y a pas de créativité c'est à dire qu'est-ce qui fait que dans une situation donnée des gens vont faire émerger quelque chose qui va devenir créatif alors quel verrou ? les verrous on les connaît tous les verrous c'est le nombre de personnes par classe c'est à dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné comment on peut s'occuper des élèves qu'on appelle quand ils sont noyés dans des groupes dont la seule ambition c'est de ne pas trop se faire remarquer c'est de travailler mieux que les autres enfin etc je ne veux pas refaire l'histoire de la pédagogie mais Freinet Montessori il n'y a rien à réinventer là-dessus on sait ce qu'il faudrait faire mais à condition qu'il y ait une vraie volonté de le faire et de créer les conditions matérielles que ça puisse se faire donc les verrous ils sont institutionnels ils sont institutionnels il y a déjà trop de profs j'entends ça donc il faut virer des profs et comment on fait alors si on alors que s'occuper de petits groupes autour d'un certain nombre de partir partir par exemple de d'un intérêt pour quelque chose c'est freiner pour ensuite aller vers du concept vers de la théorie et donc théoriser quelque chose on connaît tout ça pourquoi ça ne se met pas en place parce qu'institutionnellement ce n'est pas possible ou alors on voit naître en ce moment parce que je suis quelques expériences on voit on voit naître en ce moment des structures privées qui sortent les gamins de l'école pour mettre en oeuvre d'autres types de scolarités telles que j'essaie de les décrire et c'est en train de se développer moi je ne parle pas de l'enseignement privé je parle de structures qui ne voyant pas le bout du tunnel sur cette idée fondamentale d'accompagner des gens dans quelque chose qui les amène à être de plus en plus désirants et donc entre guillemets de plus en plus performants créer des choses à l'extérieur du truc avec des moyens qui sont les leurs etc ça se développe de plus en plus comme je le disais quand j'étais ici à l'époque je disais qu'est-ce qu'on est en train d'observer d'un point de vue des athlètes eux-mêmes ils font quoi les athlètes aujourd'hui je raconte souvent cette anecdote un jour il y a un athlète qui vient me voir dans mon bureau il me dit Claude il faut que je te parle je voudrais utiliser l'espace kiné de l'INSEP je dis attends je ne comprends pas c'est ouvert tu peux prendre rendez-vous pourquoi tu me poses la question il y a 23 kinés il y a des médecins partout il y a des trucs de récup pourquoi tu me poses cette question elle dit non c'est pas ça je voulais savoir si je pouvais venir avec mon kiné ah mais je dis il n'y a pas de problème tu peux venir avec ton kiné ça va te coûter tant comment ça va me coûter tant ben je dis oui on ne va pas socialiser les pertes en plus c'est-à-dire que tu estimes personnellement que le service qu'on t'offre ici n'est pas satisfaisant tu t'organises je ne porte pas de jugement là-dessus pour créer les conditions d'être plus performant avec une structure que je vais qualifier de privée et personnelle et tu viens me demander à moi de mettre à la disposition de l'établissement qui coûte quelque chose pour te permettre de t'exprimer ok il n'y a pas de soucis mais ça coûte tant bon c'est un peu fâché mais je n'ai pas cédé là-dessus et pourquoi je vous raconte cette anecdote parce que cette tendance-là elle est en train de se développer à vitesse grand V ça fait 4 ans que je préviens tout le monde que petit à petit à force de ne pas voir ce qui est en train de se passer dans la relation des athlètes à leur environnement leur volonté de s'accaparer leur propre histoire et qu'on n'y réponde pas et bien eux ils trouvent les solutions personnelles qui ne sont pas toujours forcément adaptées mais en tout cas en tout cas ils sont dans cette démarche-là enfin les collègues on l'a tous vécu on a passé du temps à essayer de comprendre mais c'est en train de se développer en plus en plus internet en plus les réseaux sociaux en plus c'est une vague qui bon là je vais vous parler de l'ubérisation du sport dont parle Denis Masséglia c'est une réalité qui est en train de se mettre en place demain les pratiquants ne vont plus pratiquer dans le cadre institutionnel tel qu'il est défini aujourd'hui tout simplement parce qu'on a une licence non ils vont s'organiser ils vont ils vont louer un terrain de foot ils vont jouer à 5 ils vont aller courir ensemble avec une plateforme ils vont faire des tas de trucs et puis un jour ou l'autre on va se dire mais pourquoi vous n'êtes pas licencié pourquoi je serai licencié et donc cette question fondamentale de comment le monde du sport s'adapte-t-il aujourd'hui à cette évolution-là est une question centrale que je ne vois posée nulle part si ce n'est que comme un constat j'ai lu dans le monde une rubrique le 4 décembre rénovons le sport français c'est qui ? c'est toi j'ai dit ça moi oui ? ah non non oui d'accord c'est un petit groupe rénovons le sport français c'est un petit groupe de malfaisants ça ah bah t'es dedans oui bien sûr alors explique-nous ce qui se passe et quelle est la... en gros c'est un comment ça s'appelle un... ouais c'est un... une cellule c'est un... voilà c'est des gens une vingtaine de personnes qui se sont dit il y en a marre quoi il y en a marre et ça continue ou pas ? ah bien sûr vous pouvez vous il y a une plateforme vous pouvez vous inscrire sur sa plateforme il y a une charte à signer la seule chose c'est de ne pas avoir été condamnés en justice pour des faits trucs et il y a quand même des gens qui sont quand même un truc dont on sait qu'ils étaient condamnés c'est vachement intéressant mais vous pouvez y aller on a maintenant on a commencé à travailler il y a quatre groupes de travail il y a un groupe de travail sur les modèles économiques des fédérations sur les gouvernances sur le truc enfin bon voilà c'est un groupe complètement informel il y a deux ministres qui parrainent Valéry Fourneron et Roselyne Bachelot donc vous voyez qu'il n'y a pas on est des gens libres qui pensons qu'aujourd'hui le monde des fédérations le monde c'est des lieux de non-droit c'est des lieux où il n'y a pas de démocratie c'est des lieux où on peut se représenter cette fois la présidence d'une fédération sans que ça pose de problème à personne et les clubs sont dans des difficultés absolument incroyables à la base et ils n'ont jamais leur mot à dire à part quelques fédés qui ont commencé à réfléchir sur cette problématique il y a des problèmes et tout ça c'est lié à tout ce que je vous ai dit avant à force de ne pas prendre en compte l'idée qu'on se fait de la perf et bien il y a des gens qui vont s'en occuper oui voilà donc c'est ouvert à tout le monde Rénouvez nos sports français il y a une plateforme vous inscrivez dessus vous venez participer à un groupe de travail l'idée c'est que chacun amène quelque chose c'est à dire qu'est-ce qu'on fait avec tout ça voilà les pistes qui ont été données par le rapport du Bernard Rensalem du Conseil national du sport sport et économie sociale et solidaire est-ce que c'est des choses fondamentales ? Alors quelles sont les fédérations qui bougent dans le groupe ? Je ne sais pas non d'abord je ne suis pas candidat à l'élection du CNO donc non mais je n'ai pas une vision enfin je n'ai pas une vision très claire et précise de l'ensemble des fédérations pour porter mais tout ce que je sais c'est que globalement globalement tout ce qui me revient des gens qui participent à ces groupes qui sont dans des fédérations c'est qu'il n'y a pas de vraie démocratie c'est à dire il n'y a pas on ne responsabilise pas les clubs dans leur devenir au sein de quelque chose qui les fédère au sens propre du terme et à force de leur dire qu'ils ne sont pas responsables mais ils ne deviennent pas responsables et quand on leur demande leur avis on nous dit mais oui mais bon on leur demande leur avis ils ne disent rien mais je dis ça forcément ça fait des cinquantaines d'années qu'on ne leur demande pas leur avis donc ils ne sont pas organisés pour avoir un avis aujourd'hui un club c'est une petite structure à la base qui essaie de se démerder avec son problème cette petite structure elle n'a pas du tout la vision globale de ce qui la relie à ce qui fait par définition une fédération une fédération c'est des choses qui sont vous savez à l'origine à l'origine il y avait les clubs dans l'histoire française il y avait les clubs le stade français le racing ces clubs se sont ensuite fédérés pour devenir des fédérations c'est ça l'histoire c'est encore le cas les fédérations sont des regroupements de clubs oui mais sauf que ce n'est pas les clubs qui ont le pouvoir il n'y a pas de fédération au sens ça ne fédère pas des clubs ça organise des politiques pour les clubs c'est bon merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous